Coumé les loups, on termine avec les petits vierges pour le mois d'août. Je vous rappelle que si cette guidance ne vous parle pas, ne forcez pas, c'est qu'il n'y a sans doute pas de message pour vous aujourd'hui. Si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site pémisproject.com pour une guidance, un soin énergétique ou une communication avec votre animal. Sachez que je suis en congé il est vendredi, donc si vous voulez une guidance avec moi, n'hésitez pas à prendre rendez-vous cette semaine. Il vous reste également deux places pour l'atelier de la rentrée du 7 et 8 septembre de la libération émotionnelle et retour à soi. Donc si vous avez besoin de libérer émotionnellement des choses, on ira voir vos vies antérieures, on ira voir vos blocages émotionnels d'adultes, de votre enfance et de vos ancêtres. On ira faire une petite étude généalogique de votre arbre et la constellation familiale de dimanche nous permettra d'aller vraiment débloquer ça. Donc si ça vous intéresse un petit peu de savoir d'où proviennent vos blocages, n'hésitez pas, cet atelier est fait pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Allez les Vierges, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les Vierges sur le mois d'août ? Qu'est-ce qu'on me dit pour les Vierges s'il vous plaît ? Quels sont les messages pour les Vierges pour ce mois d'août ? Vierges, tu as l'air d'avoir l'énergie en tout cas. Je te vois sur une dynamique un peu... Hi-ha ! Ça me donne un petit peu cet effet-là. Donc, besoin d'aller haut, loin, vite. On est un petit peu sur la carte du chariot. La carte du chariot, là, je vois un petit peu dans le tarot. Donc, on est vraiment... Ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler de déménagement, de quitter un endroit assez rapidement pour un nouvel endroit et d'être, je dirais, même ravie de le faire. On parle de déplacement géographique, de voyage. Vierges, presser, presser le Vierge. Tu n'as pas de temps à perdre sur le mois d'août. Tu n'as pas de temps à perdre. On dit que les choses aillent vite. De reprendre aussi les rênes de ta vie. C'est un petit peu l'image que l'on envoie. Donc, je dirais que la dynamique est plutôt positive, dans ce que je ressens. On va aller voir ce que nous disaient les cartes. Professionnel et financier pour les Vierges pour ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on me dit ? Professionnel et financier, Vierges. On puisse... L'appui. Super coupe. Extrêmement positive, cette coupe. Alors, les Vierges. Vaillant, vaillant. Je te sens vaillant, Vierge, sur le mois d'août. Ah, l'énergie principale. Procès, mais c'est aussi on croise le fer. On clôture. Je reprends la clé de mon destin avec sagesse. Je mets les méchants, les procès derrière moi. Je vais vers ma réussite, vers ma découverte. Tchao, terminez, bonsoir. Bah, ouais, non, mais c'est assez clair dans votre jeu, les Vierges. Ça, c'est aussi le stop. Vraiment, l'énergie principale de votre jeu. Vous voyez, on parle de procédure. Mais c'est moi, à travers là, vraiment, cette carte-là, je peux l'interpréter, vous voyez, de différentes choses en fonction de l'énergie que je ressens dans votre jeu. Et là, vraiment, l'énergie que je ressens, ce n'est pas j'attaque, je procède, je suis dans une procédure. Non, c'est je mets fin. Vraiment, c'est stop. Fini. Fini. Je sors de cette situation despotiste. Je n'en veux plus. J'ai envie d'être alignée avec moi, avec mon amour, mon estime de moi, mon respect pour moi. Et salut. Alors, on pourrait parler de mutation professionnelle aussi pour les Vierges. C'est un petit peu ce que je ressens parce que la découverte, la réussite, la famille, vous emmenez aussi la famille avec vous, là, dans la synthèse de votre jeu. Donc, on a un Vierge qui se concentre beaucoup sur sa réalisation personnelle, sur ce qu'il a envie de mettre en avant pour lui-même. Et voilà. Et la famille n'est pas loin. Donc, c'est pour ça que je vous parle éventuellement de voyage, de déménagement, de mutation professionnelle, encore une fois, qui ont lieu financièrement. Est-ce qu'on a enfin un Vierge qui trouve son logement, son foyer ? La famille, c'est aussi ça. C'est aussi le foyer, la découverte de son foyer, la clé qui nous parle de la clé possiblement d'une maison. Donc, sur l'aspect financier, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est enfin le Vierge qui trouve à acheter sa maison, à vendre sa maison pour pouvoir se loger autrement ? Ou, voilà, cette idée de voyage, de mutation professionnelle, c'est vraiment ce qui me vient dans votre jeu sur l'aspect matériel principalement. Je n'ai pas forcément d'indication sur votre aspect professionnel, mais vraiment, si vous êtes dans une dynamique de nouvel environnement, vous avez besoin de changer d'air, eh bien, soyez toujours à la recherche, soyez toujours dans cette action, parce que vous pourriez, effectivement, très vite trouver un environnement, un lieu où vous pouvez vous positionner, qui sera beaucoup plus en adéquation avec vos énergies. Et on me dit aussi de vous dire de penser à ne pas hésiter à demander du soutien de la famille. Pour des Vierges qui seraient en difficulté matérielle et financière, vous avez une voiture en rade, en galère au niveau de votre logement, c'est peut-être compliqué en ce moment. Et n'hésitez pas à demander du soutien, parce que j'ai l'impression que la famille peut être là. On a l'amour de la famille, là, sur l'angle de votre jeu. Donc, on a cette idée que peut-être l'environnement familial pourrait vous aider à cette nouvelle découverte et à cette réussite. Donc, ne fais pas cavalier seul, les Vierges, et n'hésite pas à demander du soutien de ton environnement familial si tu te sens en difficulté matérielle et financière. Et puis, pour les méditations professionnelles ou les déménagements, on est sur une dynamique tout à fait propice sur le mois d'août pour les Vierges. Allez, sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit, Vierge ? Sentimentale, Vierge, on pourrait parler de la campagne. Est-ce que vous allez habiter à la campagne ? Est-ce que vous vous rapprochez de la campagne ? Est-ce que vous avez ce désir d'un peu plus de verdure ? Peut-être sur cette notion du Vierge qui quitte la ville pour la campagne. Ou pour l'océan, vous voyez, mais à cette notion comme ça de renouveler votre ère. Vous en avez besoin. Sentimentale pour les Vierges, s'il vous plaît, pour ce mois d'août sentimental, Vierge, août. Sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit ? Vierge, août, sentimentale, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'appui, décidément, encore l'appui qui est là, on vous appuie en tout cas, on vous aide, on tente vraiment de vous soutenir sur ce mois d'août. Vous êtes accompagnés en fait, je ne sens pas le Vierge dans la solitude. Je ne vous sens pas seul, vous avez du monde autour de vous sur le mois d'août. Vous avez des gens, vous avez des amis, vous avez de la famille. On essaye de vous aider à trouver des solutions dans vos problématiques du vôtre mois d'août. Nativité, l'énergie principale de votre jeu, la renaissance, la naissance, la nouveauté, pour la femme, l'énergie féminine, le vol, les pénates, trahison, héritage, l'homme, le changement. Vous vivez une situation très clairement, voilà l'escroquerie, trahison, là on vous l'a fait à l'envers, sur le début de votre mois. Donc on vous l'a fait à l'envers, dans votre refuge personnel, visiblement, peut-être au sein de votre famille ou dans votre foyer. Quelque chose qui, alors peut-être était naissant, c'est pour ça, faites attention, les Vierges ne vous emballez pas. Pour des Vierges potentiellement qui feraient une rencontre sur le mois d'août, tranquille, tranquille, parce que visiblement, cet homme n'était pas complètement célibataire, ou cette femme, encore une fois, parce que la trahison pour la femme, ou la femme qui trahit, c'est peut-être l'homme ou la femme. L'héritage, on est sur l'aspect familial, sur l'héritage, sur le passé. Est-ce qu'on revient avec une trahison du passé, pourtant quelque chose était naissant au départ, on a le changement. Alors le changement, on va aller voir vers quoi. Mais soyez vigilants, les Vierges, si vous démarrez une relation sur le mois d'août, attention de ne pas trop précipiter les choses, si c'est déjà une relation dans laquelle il y avait déjà un souci avec le passé de votre partenaire. Ça revient un peu sur le tapis, sur le mois d'août. Alors est-ce que le changement est positif ou pas ? Ça va vers la lune, c'est-à-dire qu'on est sur le changement inversé, on va du soleil vers la lune. Le soleil, c'est la victoire, la lune, on n'est plus sur l'obscurité, on n'est plus sur les émotions, un peu enfouies, les trucs qu'on a cachés un petit peu. Là, ça manque un petit peu d'honnêteté, les Vierges, d'être honnête dans votre jeu sentimental. J'ai l'impression, et ça est le changement, la fatalité, sur la fidélité avec l'appui. Bon, ça risque un petit peu de vous secouer un peu les coquotiers pour les Vierges qui seraient dans une situation de couple, soit déjà présente ou le passé est un problème. Voilà. Avec, bon, je ne vous fais pas un dessin, trahison, escroquerie. Donc là, c'est quelqu'un, très carrément, qui vous l'a fait à l'envers, que ce soit elle ou lui. Là, on a encore une trahison au fond de peinture et qui, pour moi, appartient au passé. Soit, si vous êtes célibataire Vierge, faites attention quand même à la dynamique de votre rencontre, possiblement sur le mois d'août. Ça peut même, sur le cercle, je dirais, amical, c'est-à-dire vous faites une belle rencontre à une personne à qui vous faites confiance sur l'été. Et puis, vous lui laissez votre sac un soir parce que vous allez pisser. Et puis, vous revenez, le gars est parti avec le sac. Vous voyez, n'est pas le petit truc. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. C'est pour ça, faites attention à ne pas être trop confiant, peut-être, à vos nouvelles rencontres sur le mois d'août. Soyez vigilant à qui vous dites les choses. Désolée, juste au cas, je demande iPhone saturé. Donc oui, simplement, voilà, soyez vigilant, les amis Vierge, sur votre mois d'août. à ne pas faire confiance trop rapidement, soit à votre partenaire de vie, à votre bien-aimé, ou éventuellement à peut-être un environnement social et amical qui pourrait profiter de votre générosité et de votre naïveté. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne pour avoir des prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et puis je vous souhaite des bonnes vacances. Bisous, mes Vierges, à bientôt. Sous-titrage ST' 501